Musique Fin ce jeudi 10 septembre, des épreuves ordinaires des examens d'Etat sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo à l'école Rivron Kim, site de Linguala, les élèves finalistes sont séparés à travers une réunion des prières. Le docteur Eteni Longondo sur les viseurs de la justice, le ministre de la Santé s'y rappelait pour justifier les fonds alloués à la riposte de la Covid-19 en République démocratique du Congo. Enfin, la proposition de loi de l'honorable Mgoui Kassanji visant à revoir la loi électorale où l'élection du président de la République doit revenir aux élus du peuple continue à susciter de réactions dont la classe politique congolaise. Vous allez suivre celle du FCR ainsi que de l'UDPES. Voilà, c'est tout pour l'été 3. Merci de votre fidélité, madame, messieurs. Bienvenue dans ce journal. Sur la chaîne de l'éducation, à la primature, les membres de la commission écofine de l'Assemblée nationale en mission des contrôles à la DGDA se disent très rassurés de l'implication du chef du gouvernement. Ces derniers ont été reçus par Sylvestre Ilungailu Kamba ce jeudi 10 septembre 2020. Nous sommes venus, nous avions sollicité de voir le monsieur le premier ministre, chef du gouvernement, dans le cadre d'une approche participative. Parce que comme vous le savez, nous sommes une délégation de députés nationaux de la commission économique financière de l'Assemblée nationale. Nous sommes en mission des contrôles budgétaires de l'exercice 2020 dans les régies financières, dans les organismes mobilisateurs de recettes. Et nous particulièrement, nous sommes à la DGDA. Alors nous avons fait un certain nombre de constats. Après, bien sûr, la lecture des documents, après l'échange avec les responsables de l'administration douanière et même le ministre des Finances, nous avons pensé qu'à mi-parcours, il était normal que nous voyions le premier ministre pour lui faire part d'un certain nombre de constats, des préoccupations que nous avons soulevés. Il est vrai que la primeur de notre rapport est réservée au bureau de l'Assemblée nationale, mais le premier ministre en tant que chef de gouvernement, nous devions nécessairement avoir son implication dans la suite de ce processus. Le premier ministre a été très attentif. En fait, ce sont des problèmes récurrents. C'est un constat, c'est des préoccupations que lui-même connaît déjà. Non seulement en tant que premier ministre, mais en tant que professeur d'université, économiste, dessus quoi. Donc c'est des problèmes qu'il connaît et il nous a félicités de voir que la représentation nationale a fait un bon travail et a vraiment touché, mis le doigt dans la plaie pour nous faire prendre conscience et continuer à travailler dans le sens d'amélioration des recettes. Merci. Et puis Sona Hydroque, qui tombe des verres, sa faillite, a finalement trouvé gain de cause de la subvention lui accordée par le gouvernement grâce à l'implication de la ministre de l'Économie, Akacia Bandoubola. Suivez. Qui l'eût cru, 20 ans après, la Société nationale des hydrocarbures vient de sortir de sa crise. Tenez, la Société nationale est bénéficiaire de la décision du gouvernement de lui accorder une subvention de ses faits, son intégration dans la structure des prix des produits pétroliers. Son comité de gestion et les délégués syndicaux ont dit leur merci au président de la République, Félix Antoine Tchisegué de Tchélombo, au Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilungkamba et surtout à Madame Akacia Bandoubola Mbongo, ministre de l'économie nationale, l'artisan de cette mesure. Salutaire. Tout ceci avec la symbolique, un bouquet de fleurs constitué des insignes de la société. L'objet de la visite, c'est une bonne nouvelle. Les bonnes nouvelles sont rares. Il a plu au chef de l'État, le président de la République, Félix Antoine Tchisegué, de nous accorder une subvention en tant que société nationale. Nous avons attendu cette subvention depuis 20 ans. L'inter-syndical m'a accompagné pour dire merci à Madame la ministre de l'économie. C'est quelque chose qui va nous permettre de jouer le rôle de régulateur. Nous devons être références pour le gouvernement. En matière de PMF, nous devons aussi être en mesure d'être fournisseurs d'importés et de dire la vérité au gouvernement. Cette subvention qui vient rédynamiser la société est presque en faillite. Elle cherche à décoller avec cette subvention. Nous sommes en amont pétrolier. Nous demandons aussi que la loi soit appliquée pour que la société nationale se retrouve. C'est notre société. Les multinationales sont là. Nous aussi, nous devons être là. Pour Madame Akacia, il lui fallut cela. Car la vision du président de la République, le peuple d'abord, n'est pas un slogan. Mais aussi, il faut soutenir les entreprises de l'État. La délégation conduite par le directeur général Mouimi a aussi plaidé. Auprès de la patronne de l'économie a plaidé pour l'application de la loi numéro 015 sous le régime des hydrocarbures afin de leur permettre de bénéficier des avantages irrélatifs. Très attentive, Akacia Bandoubola a pris l'engagement de les accompagner tout en les exerçant d'utiliser le fonds à percevoir un bon père des familles. D'un ministère à un autre, comme annoncé dans les titres, le ministre de la Santé, Téni Longondo, s'est raté devant la justice ou non pour se justifier de la gestion des fonds alloués à la riposte contre la Covid-19. Cependant, le parc général, près d'accord de cassation, demande l'autorisation de la mise en accusation par l'Assemblée nationale. L'Assemblée Simbaka nous en dit plus. Cette demande est du parquet général près de la Cour de cassation qui sollicite de l'Assemblée nationale l'autorisation de la mise en accusation du ministre de la Santé publique, Téni Longondo, qui doit se justifier sur la gestion des fonds alloués à la Covid-19. Cela est fait suite à la publication du rapport des enquêtes menées par l'Inspection générale des finances qui estime que les fonds mis à la disposition de la riposte contre la Covid-19 n'ont pas été bien gérés. L'inspecteur général aux finances l'a fait savoir au cours de sa première conférence de presse tenue depuis le 13 août dernier à Kinshasa. L'inspecteur général aux finances avait par ailleurs évoqué des indices de malgétion constatés à ces fonds pendant que le pays connaît à ses jours des baisses sensibles des cas de contamination liés à la pandémie Covid-19. Mais de son côté, le ministre Téni Longondo, devant la presse, avait expliqué que les fonds Covid-19 reçus du gouvernement avaient été bien gérés et ont apporté des résultats encourageants. Cependant, les patrons de la santé en République démocratique du Congo s'est battu corps et âme dans la lutte contre les fléaux du coronavirus et restent sereins et convaincus de la bonne gestion dans la transparence. Ne fera obstruction à aucune démarche judiciaire, selon les membres de son cabinet, alors qu'aucune démarche n'a été encore faite au bureau de la Chambre basse du Parlement. Dans un autre chapitre, controverse sur la convocation du congrès de l'UNPC pour les professeurs Malembe, ce congrès est organisé d'une manière illégale, irrégulière plutôt et frauduleuse. On l'écoute. Le chef de l'État, à trois reprises, s'est rappelé l'importance du quatrième pouvoir. Ils sont ceux-ci derrière l'État. C'est le symbole que les magots allaient tomber. Alors chacun se bat pour garder ses magots. Il n'y a pas vrai que ça s'appelle. Le problème, c'est le combat de conserver les magots, de gérer les magots, de réhabilitation des patriotes. Et c'est ça la faiblesse des journalistes. Vous allez partir de la part à la chose de façon illégale, irrégulière, uniquement pour les magots. On s'appelle. C'est le comité, animé par une seule personne, va s'en faire plus. Puisqu'il a eu beaucoup d'argent. Il a eu beaucoup d'argent, j'ai appris. Je n'ai pas vu sa caisse, mais j'ai appris ça. Je vous demande, mes chers amis, gardez la corporation intacte. Aidez le comité actuel de préparer les frais concrets. Ça fait déjà plus d'une année qu'on est en retard parce qu'il n'y a pas de fond. Mais les avocats payent combien par an ? Plus de 250 dollars. Vous, on vous demande bien combien, 20 dollars. Et vous êtes incapables de payer 20 dollars des cotisations. Incapables. Si vous-même aviez pour les faits, qu'il aurait été capable d'organiser le comité. Mais vous êtes incapables. Vous êtes de mauvaise foi. Et vous êtes tous des analfabèques. Parce que vous ne lisez jamais les textes résistants à la profession. Vous ne lisez pas l'article 38. 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 Et c'est pour ça que lors d'un séminaire organisé par le GED, en fait qu'à la Palace, il y a trois ans, nous avions préconisé une autre procédure pour la distribution de la carte de presse. Je ne sais pas si Thivis avait officiellement transmis cette proposition au président d'alors de l'Union qui avait participé à cette année. Autre chose, au cours d'une déclaration rendue publique, ce jeudi 10 septembre 2020, le Front Citoyen pour la République, parti cher à Jean-Bertand Iwanga, monte au créneau pour fustiger la proposition du sénateur Alphonse Ngoïka Sanji visant à ramener l'élection présidentielle au suffrage indirect. Le Front Citoyen pour la République appelle la population congolaise à la vigilance en vue de défendre ses droits les plus légitimes. Suivis ici, c'est pour pourréqués par Christian Lissouke, Frédé et Cotama. Déclaration politique du Front Citoyen pour la République contre la tentative macabre du FCC de changer le mot d'escrite présidentielle. La direction politique nationale du Front Citoyen pour la République, elle sert un sigle, a suivi avec indignation la proposition provocatrice et antipatriotique du FCC tendant à engager une révision constitutionnelle sur l'élection du président de la République au suffrage indirect. Le FCC a fustigé cette ignère provocation du FCC qui se veut une menace et même une déclaration de guerre contre la RDC et son peuple. Le FCC rappelle que l'élection du président de la République au suffrage universel direct consacré par l'article 70 de la Constitution fait partie des dispositions intangibles qui ne peuvent faire l'objet d'aucune révision conformant au prescrit de l'article 120 de la Constitution. Enfin, le FCC invite le peuple congolais dans son ensemble à la vigilance et à se mobiliser comme un seul homme afin de défendre ses droits politiques à qui pour barrer ainsi la route au retour de la dictature dans toutes ses formes. fait à Kinshasa le 9 septembre 2020 pour la direction politique nationale Papi Boimbo il y en a un secrétaire général. Dans le même registre, maître Daniel Asselo, Oukitanko, le secrétaire général adjoint en charge de questions juridiques et stratégiques de l'UDPS dit non à la proposition d'Alphonse Ngoïd Kassanji consistant à ramener l'élection au présidentiel au suffrage indirecte. Maître Daniel Asselo est ici au micro de Ginel Bezo et Olivier Maouila. Aujourd'hui, qui ne sont plus au pouvoir, ils se disent comment nous pourrions récupérer par Joseph Kabila ou par quelqu'un d'autre ce pouvoir. Et l'astuce d'après Ngoïd Kassanji, le millionnaire, je ne le qualifie pas de millionnaire, c'est sa fille. Vous l'avez suivi, sa fille qui a dit au peuple congolais que son père c'est un millionnaire. Et le millionnaire prétend qu'il faut donner aux députés la possibilité de pouvoir élire le président de la République en lieu et place du peuple congolais. Mais parce qu'il est millionnaire, il n'y a qu'à prendre tous ces millions qu'ils sont en train de garder, chacun chez lui, chacun dans une banque, le reverser sur les comptes du Congo pour que nous puissions organiser dignement les élections. Et nous, nous disons que le pays a de l'argent et aura de l'argent pour organiser cette élection-là présidentielle pour donner encore au peuple congolais la possibilité d'élire son président de la République. Donc nous ne sommes pas d'accord avec le millionnaire Goïka Sajé. Le peuple aura droit toujours à élire son président de la République. L'UDP se dit que cette proposition ne passera pas. Nous avançons. Le peuple congolais doit se rassurer que l'UDP prendra toujours le premier pas tout en étant au pouvoir. Nous n'avons jamais abandonné l'esprit de nous battre contre tout ce qui est mal à nos yeux et contre tout ce qui ne soit pas au bénéfice du peuple congolais. C'est tout. Et nous, nous allons nous battre. Tout en étant avec eux au pouvoir, ça ne passera pas. Le peuple doit se sentir fier d'avoir Félix Tisséguide au pouvoir, d'avoir l'UDP au pouvoir. Nous allons continuer comme ça sur cette voie de manière à nous permettre de stabiliser le pays et d'envisager le développement pour le social de notre peuple. Parce que c'est aussi pour ce social-là que Étienne Tisséguide et les autres ont rêvé de pouvoir créer l'union pour la démocratie et le progrès social. Parlons éducation dans ce journal dont le bidon péché et ses élèves finalistes de ses livrets dans les actes immoraux et au débit des boissons à l'issue des épreuves des examens d'état. L'école Réveranquim au site de Linguala a rassemblé tous ses finalistes dans une réunion des prières pour rendre grâce à Dieu qui a permis à ce qu'ils puissent passer en bonté les quatre jours des épreuves et clôturer l'année scolaire 2019-2020. Les stagiaires de l'IFACI ont assumé ce reportage. Aussitôt terminé avec le quatrième jour des épreuves d'examen d'état session 2019-2020, le collège Réveranquim site de Linguala étant une école à vocation chrétienne qui inculque des valeurs chrétiennes à ses élèves sous l'égide du préfet chef d'établissement Roli Mandiangou accompagné du préfet des études R.C. Siwambanza et de quelques professeurs a réuni tous les finalistes de la section littéraire option latin philo pour implorer la grâce divine sur les élèves en attente des résultats. Aussi, de l'exalter pour avoir permis à ce que ces finalistes passent en beauté leurs épreuves d'examen d'état dans une période difficile caractérisée par la pandémie COVID-19 mais également clôturer l'année scolaire 2019-2020. Ces rassemblements ont été ponctués par un cantique d'adoration. C'en est suivi d'une prière dite par le révérend aumônier Joël Massoukou à l'endroit de tous les finalistes. Ainsi donc, quelques élèves finalistes se sont exprimés en ces termes. Pour ces épreuves étaient d'abord mes objectifs personnels et ensuite le désir de réussir. Tout ce qu'on a appris à l'école ne nous sont pas revenus mais néanmoins on a pu se retrouver et l'école a pu nous préparer pour ces épreuves et on a su s'en sortir avec ce qu'on a appris à prendre pendant tout notre cursus scolaire. La formation que nous avons reçue depuis le début de l'année nous avons cheminé avec beaucoup de difficultés à cause du confinement mais nous avons su nous rattraper. Malgré ça, on avait des devoirs, des cours en ligne qui nous ont beaucoup aidés et voilà, nous sommes sur le... Rappelons que l'école Révérend Kim est un cadre idéal à vocation chrétienne pour la formation de l'élite dès demain se trouvant sur l'avenir de la Libération ex-24 novembre en face du supermarché Galaxy dans la commune de Linguala a déjà procédé aux inscriptions pour l'année scolaire 2020-2021. En santé, 10 personnes supplémentaires ont été déclarées guéries ainsi que 19 nouveaux cas enregistrés le mercredi 9 septembre 2020. Telles sont les données fournies par l'équipe de la riposte contre la COVID-19. Commentaire. Sur les 195 échantillons testés par l'INERB le mercredi 9 septembre 2020, 19 nouveaux cas confirmés ont été déclarés dont 11 au Nord Kivu, 7 en Itori et 1 à Kinshasa. 10 personnes supplémentaires ont été déclarées guéries ainsi que 2 décès signalés. Depuis le début de la pandémie sur le sol congolais, le cumul total de cas est de 10 343 dans 10 342 cas confirmés et en cas probables. Au total, il y a eu 9533 personnes guéries et 262 décès dans un cas probable. Les 18 provinces touchées sont Kinshasa épicentre avec 8103 cas, Nord Kivu 847, Congo central 452, Okatanga 323, Sud Kivu 301, Itori 127, Lualaba 100, Otweli 5, Tchopo 30, Nord Bangui 18, Équateur 8, Kiyulu 6, Sud Bangui 6, Olomami 1, Kassai 1, Kassai central 1, Kassai oriental 1, Kwango 1, et on fait un cas à la Tchopo. Sécurité à présent, les habitants de la commune de Kinshasa fatigués de la persistance du phénomène Kuluna dans leur municipalité lancent un SOS aux autorités compétentes en vue de prendre ces responsabilités au regard de ces conséquences qui en découlent du jour au lendemain. Reportage de Darla Motea, Anastasine Tombou, Hervé Moulomba. Violents et sans état d'âme, les Kuluna ne cessent de s'aimer la terreur dans la ville de Kinshasa, un phénomène qui sévit partout et ne laisse personne indifférente. Cette fois, ce sont les deux communes voisines, Linguala et Kinshasa, qui en sont victimes. Les jeunes bragants de ces communes, surnommés respectivement Banacan pour le malandrin de Linguala et Bananguaka pour ceux de Kinshasa s'affrontent plusieurs fois dans la journée avec deux bâtons, deux couteaux et même deux machettes sans être interrompus par les éléments de la police de proximité. Certaines sources renseignent que ce jeune Kuluna sont généralement des enfants de policiers de Kanloufungula. Fatigueux de cette situation qui perdure les habitants de ces coins de la capitale, c'est plein de non-applicabilité du gouvernement quant à ceux et d'autres par contre font appel au retour de l'opération Likofi. Nous sommes à la suite de l'opération de l'opération vendredi à Bounda qui a eu la fin de la vie et qui a eu l'opération de l'opération Likofi. Nous avons l'opération Likofi à l'Etsilaka et nous avons l'opération de la bamboc entre les 5 opérations de l'opération de l'opération et les études pour les études Et même s'il me plaît pour faire un petit peu de nos amis, ils m'ont roulé, ils m'ont fait la route de téléphone. Même là tu n'as qu'à le police, tout le monde a pas d'un homme et il y a un homme. Le mariage est un homme qui me réponde. N'est-ce pas que vous ne vous enzame de la même façon? La fois que vous vous dénoncez à la police, j'ai un problème avec le contrat de police, Et il y a que tu es le passé. Et puis je te fais des vies, Et puis je te fais une douceur, Et puis je te fais un piscataire pour vous. Mais je fais des vies, des vies et j'ai reçu. On a dit que les personnes ayantèvues sa Kizouk Je n'exerai pas de lieux. La loi est très grande. Je n'ai pas vu de l'avenir. Pour moi aussi, je t'enquere. Je n'ai pas vu, mais je n'ai pas vu. Je me fais juste ce qui est. Je n'ai pas vu, mon compétit. Si je n'ai pas vu, j'ai pas vu. L'affaire Koulouna reprend-elle la force dans la capitale Kinshasa ? Est-ce que les autorités entendent réellement le cri de la population victime de ces atrocités au quotidien ? La police nationale congolaise devra prendre des mesures sévères pour remédier urgentement à ces problèmes. Ancien s'achève cette édition de journal sur la chaîne de l'éducation. Mais vous qui nous avez pris en cours du chemin, voici le rappel de principe au titre. Fin ce jeudi 10 septembre, des épreuves ordinaires, des examens d'état sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. A l'école Rivronkimsit de Linguala, les élèves finalistes se sont séparés à travers une réunion des prières. Le docteur Itain Longondo, sur les viseurs de la justice, le ministre de la Santé, sera appelé pour justifier les fonds alloués à la riposte de la Covid-19 en République démocratique du Congo. Enfin, la proposition de loi de l'honorable Ngoui Kassanji visant à rivoir la loi électorale où l'élection du président de la République doit revenir aux élus du peuple continuent à susciter de réactions de la casse politique congolaise. Vous venez de suivre celle du FCR ainsi que de l'UDPS. Ce n'est fini complètement pour cette édition du journal dont la chef réa a été assumée par Junior Thundéli. Un grand merci à toute l'équipe technique et rédactionnelle. Derrière la caméra, c'était Frédéric Otama, Guilhem Ayamba. Bienvenue à tous les restés branchés. Métiers, la barre Covid-19. Retrouvez Clarice Chibanda pour la grande édition du soir demain. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Dans les soucis de protéger l'investissement local, les consommateurs, les détaillants, les semi-gossistes et grossistes ou importateurs, dans cette ère de la mondialisation, la ministre de l'économie nationale, Acacia Bandoubola, a réussi tour à tour les tenanciers locaux des chambres froides et leurs fournisseurs importateurs, appelés communs et magossistes, en vie d'avoir descendu des cloches, suite à la crise des maux de vente et des tarifications entre les départis. Comme cabinet, nous avons une seule vision ici, nous servons le peuple. Vous vendez au peuple, nous protégeons vos intérêts, l'industrie locale, également nous servons le peuple. La seule vision, c'est quoi ici ? C'est que nous devons trouver une solution qui va dans le sens des uns et des autres. Que les uns ne perdent pas, que les autres ne gagnent pas plus. Ces détaillants ou tenanciers locaux des chambres froides qui avaient dans leur manifestation alerté l'autorité de tutelle, Acacia Bandoubola, sur la concurrence déloyale et la hausse des prix illicites des vivres frais pratiqués par les importateurs, sont revenus vers elle, lundi 7 septembre 2020, cette fois-ci, avec les données techniques de leurs revendications. Ça a été toujours pareil parce qu'il a montré qu'il s'est impliqué totalement à la situation. Il a compris que c'était vraiment une situation très sérieuse. Mais de toutes les façons, la réunion a été très bonne. Et en plus de cela, toute l'assistance nous a appuyés de ne pas nous décourager et d'aller de l'avant. Notre problème est simple. Nous ne voulons pas attendre des libanais à la cité. Ils sont tentés de nous faire pression pour nous faire disparaître. On ne va pas quitter. Nous sommes des Congolais. Et nous devons maintenant agir en tant qu'un Congolais. Autant dit, nous avons une ministre de la deuxième fois, avec une invitation de répondre. La fois dernière, nous avons quelques personnes qui ont conseillé, mais nous avons aussi la coordination de l'Union. Donc, nous avons une invitation pour répondre. Le premier match, il y a eu une COVID, parce que nous voulons être froid et un stomach. Ils sont totalement ici. Et tous les jours, ils sont vraiment moulatsis. Tout les jours, point par point, nous avons vraiment l'occasion du gouvernement. La première fois, nous avons aussi la question. Nous avons une très bonne hiérarchie par rapport aux difficultés de l'année. Les importateurs ou grossistes des surgelés ont été à leur tour convoqués par la ministre de l'économie nationale Akasa Bandoubola Mbongo le mardi 8 septembre 2020 pour être entendus en vie d'un dénouement efficace de cette crise. Akasa Bandoubola, assistée de ses collaborateurs, dont le secrétaire général du ministère de l'économie nationale et le secrétaire exécutif du cadre permanent de concertation économique, a rappelé qu'elle en tant qu'autorité de tutelle doit veiller à la protection des locaux et importateurs dans le strict respect des lois en vigueur. Nous sommes le ministère régulateur du marché du système économique en République démocratique du Congo, a martelé Akasa Bandoubola. Puis les opérateurs économiques du secteur importateur des surgelés se sont expliqués devant l'autorité de tutelle en signifiant entre autres l'existence des petits nombres de distributeurs et les difficultés d'entendre un grand nombre de consommateurs. La délégation des importateurs était composée entre autres des responsables des soquines égale FC Congo. Après les avoir entendus, la patronne de l'économie nationale a relevé des irrégularités dans les circuits de distribution. Ces fournisseurs grossistes, ne pouvant pas se dérober à détester les gueux, se remettent à l'arbitrage du ministère de l'économie nationale pour décanter la situation. Il était question d'abord de parler avec son excellence, madame la ministre de l'économie, de la question relative à l'exercice de commerce et de détail. Elle voulait avoir des précisions auprès des importateurs et distributeurs que nous sommes sur l'exercice de commerce et de détail. Nous avons fourni toutes les explications nécessaires à l'autorité parce que c'est une question capitale qui importe la haute hiérarchie du pays pour créer la classe moyenne dans notre pays. D'où nous avons échangé avec l'autorité à ces niveaux pour voir comment et les distributeurs et les importateurs et les détaillants que chacun sur la chaîne se retrouve et commette fin à ce genre de désordre sur le marché. La réunion des experts convoquée très prochainement par Acacia Bandoubola a pourbi d'équilibrer les données techniques et de concilier les avis des départis en conflit tout en demeurant dans le prescrit de la loi. C'est le prescrit de la loi qui reconnaît les petits commerces aux nationaux. Puis une autre raconte aura lié entre les tenanciers des chambres froides et les importateurs des surgelés autour de l'autorité de tutelle Acacia Bandoubola en vue des résolutions finales imposables à tous. Évoquant la loi 018 du 9 juillet 2018 relative à la concurrence, la ministre de l'économie nationale Acacia Bandoubola Mbongue a insisté sur la vision du chef de l'État de voir une classe moyenne prendre corps en République démocratique du Congo.